Dans une ambiance vraiment festive et tout le monde s'y attelle, il s'agit de de faire la promotion de notre culture. C'est dans une bonne ambiance que les 40 ans se préparent. Waouh ! Tout récemment, nous avons été témoins de la coopération, de 35 ans de coopération de Côte d'Ivoire-Chine, où nous avons été aux côtés de nos autorités pour témoigner un peu de cette ambiance. Mais ça a été très important pour nous parce que ça nous a mené à nous croire quelque part, à nous prendre comme aussi ambassadeurs de la culture ivoirienne. Oui, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire-Chine. Ah oui, on était dans le cadre de la promotion de notre culture. Souteka s'est engagé aux côtés de l'ONU pour soutenir un peu les efforts de paix. Et chez mes faisans, nous avons été surpris par des coupures de routes qui ont ôté la vie à deux de nos membres, moi-même qui suis votre servite en fait. J'ai eu, je me suis en sorti après, quatre jours de coma. C'est le plus triste souvenir que nous avons gardé. Entendé par la musique traditionnelle, l'éducation, la sagesse, tout ce que nous avons comme eu et coutume. Donc pour nous, la musique traditionnelle est quelque chose de très important. Et il y va de soi que tous les enfants de la Côte d'Ivoire, toute la jeunesse ivoirienne, surtout la jeunesse. La jeunesse, c'est le futur, c'est le miroir, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc pour nous, la musique traditionnelle a une place importante dans l'évolution de l'éducation même de la Côte d'Ivoire, de notre mœurs. Mais la jeunesse est déjà, la relève est déjà assurée. La relève est déjà là. Sauf qu'on n'étale pas un peu tout ce qu'on a comme ambition, sinon que la relève est déjà assurée. La relève est déjà là, vous allez le savoir, vous allez le découvrir. C'est seulement le 20 novembre au Palais de la Culture. C'est seulement que vous comprendrez un peu que la relève est vraiment assurée. Le fond de la va beau toucher le ciel, le fond de la va tenter de gratter le ciel, mais il doit oublier que c'est à partir de ses racines qu'il tient debout. Donc la musique ivoirienne, aujourd'hui, sincèrement, pour ne pas fustiger quelqu'un, pour ne pas frustrer aussi quelqu'un, être un peu... Andessa. C'est pas ce que nous voulons. C'est vrai, la musique dite moderne est bien, mais aujourd'hui, quelle éducation nous le sentons ? Vraiment, c'est bon, on nous dit que c'est la nouvelle. C'est la tendance, c'est l'évolution du temps. Nous sommes au 21ème siècle. Mais seulement, je dis comme je dis, si le fond de la va toucher le ciel, c'est parce que ses racines détiennent le sol. Donc, avant de faire la promotion de la musique ivoirienne, la jeunesse ivoirienne, aujourd'hui, les jeunes artistes, aujourd'hui, gagneraient à se ressoucer, à rentrer un peu dans les amours contus, prendre un peu ce qu'il faut pour nous représenter sur la place publique. Regardez un peu même le zougour que vous voyez là. Écoutez bien le fond musical même du zougour. Ça tire sur la logo. La logo, c'est aussi du traduit moderne. Ça tire sur la logo, c'est du traduit moderne. Le problème est un peu de couper, décaler. Mais tout ce qu'on fait là, ça tire sur du traduit moderne. Donc, c'est à partir de la musique traduit moderne que la musique évolue, la musique moderne fait bas son plein. Il faut le reconnaître, c'est la musique du zougour. Le zougour, le coupé, décalé, n'est pas ailleurs. On ne veut pas du traduit moderne. Là, c'est ce qu'on dira. On ne dirait même pas. On ne dirait même pas. Donc, à nous d'imposer cette musique traditionnelle, on dirait les fantaises ivoiriennes. Mais à côté de cela, nous demandons en même temps à tous les faiseurs de culture, à tous ceux qui s'imprègnent dans la culture ivoirienne, de tout faire, de faire en sorte que notre musique soit exportée, notre tradition traditionnelle moderne soit exportée. Et que ma fille, même qui est en face de moi, arrive à danser au son, au rythme du bébé, de la gosse, de la boudin, de tout ça. Nous sommes riches par notre diversité culturelle. Et vraiment, c'est ce que je voulais. C'est d'amener surtout, d'exporter les rythmes, nos valeurs culturelles, la culture ivoirienne au-delà de toutes les frontières, c'est-à-dire dans le monde. Un peu partout. J'ai en fait déjà. Le Soteca exporte la musique traditionnelle, le traduit moderne, un peu partout dans le monde. Mais on ne pressera pas les bras pour autant. Nous continuons toujours de le faire. Mais notre objectif premier, c'est d'exporter cette musique traditionnelle-là. Vous voyez aujourd'hui, quand on prend la musique traduit moderne, Burkina Bé, elle est un peu connue, un peu partout. Pour le Bénin, la Guinée, l'Oran, on n'en parle pas. Mais chez nous, ici, on ne sait pas trop pourquoi. Quand vous arrivez dans des pays, c'est la Côte d'Ivoire. C'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ce n'est pas des rythmes. Ce n'est pas des rythmes. Ce sont des jeunes gens, c'est une ambiance, des étudiants, une ambiance, des jeunes, voilà. Alors que nous avons notre culture, notre racine qui est là. Les tickets sont en vente au contact qui s'affiche là. Regardez un peu. Regardez, ouvrez grandement les yeux. Vous les verrez. Je voudrais que tout le monde se déplace pour découvrir cette surprise. Il faut venir nous parler de la culture. Vous ne serez pas déçus. Mais ce ticket va vous présenter d'abord à travers une comédie musicale, l'historique de la Côte d'Ivoire. Depuis les temps coloniaux, à l'abolition du travail forcé, à la proclamation de l'indépendance, à la succession, à la mort de faute banlieue, etc. Et j'en passe jusqu'à ce que nous vivons aujourd'hui. Juste à ce que nous vivons aujourd'hui. Voici ce que nous allons faire. Et à côté de cela, toute une balade culturelle qui va vous amener à découvrir la Côte d'Ivoire culturelle. Nord, Sud, Est, Ouest. Nous allons voir dans toute sa diversité. Couture culturelle culturelle dans toute sa diversité. C'est ce que nous allons vous présenter. Venez seulement. Ça, ça fait partie de ce que vous appelez surprise là. Mais le reste des vénées sont... ne. C'est ce que vous avez eu, Réalisé par la suite en sécurité. Il est à l'escriver du sujet du film. C'est cela.